Bonjour, je vous invite à m'accompagner dans un apprentissage de la plongée avec des bouteilles d'air comprimé en Thaïlande. Je me suis inscrit en ville à Phuket et le matin de bonne heure, je suis monté sur un gros bateau avec beaucoup de matériel, beaucoup de bouteilles d'air comprimé, beaucoup de matériel. J'ai eu au départ une première bonne impression. Un moniteur nous a dit ce qu'il fallait faire, ne pas faire, on nous a donné à manger de bonnes choses. Et j'ai eu à plonger dans plusieurs livres qui disaient des tas de choses plus ou moins évidentes pour quelqu'un qui est un apnéiste et qui découvre la plongée et ses règles. Allez, je sors prendre un peu l'air, le soleil. Il faut plus de deux heures avec ce gros bateau pour aller de la grande île de Phuket vers les petites îles de Fifi ou Pipi, trop visitées par les touristes et par les bateaux de plongée. J'ai l'impression qu'il y a plus de plongeurs au mètre cube que de poissons. Mais ça, je l'ai découvert sur place. Regardez un peu ces bateaux et il faut sauter à l'eau et vite parce que les autres derrière ça pousse. Je commence à un peu tirer la gueule. Mais bon, je suis là pour apprendre à plonger avec un moniteur, celui-là même qui dans une piscine m'a appris une base. Et là, il a à s'occuper d'une chinoise. Et lui qui est suisse, il fonctionne comme un suisse. C'est-à-dire qu'il s'occupe de lui et de la chinoise. Mais moi, eh bien, moi j'observe. J'apprends en observant. Un peu loin. Il ne s'est absolument pas occupé de moi. Mais alors vraiment pas du tout, du tout. Il s'est occupé de la chinoise. Bon, peut-être était-il amoureux. Il doit pas aimer les barbeaux. Mais enfin, quand même, un moniteur, j'ai besoin d'apprendre. Et avec lui, eh bien, quand je suis passé entre les mains d'autres moniteurs, ils m'ont dit « Mais, et ça ? Il ne te l'a pas montré. Et ça ? Il ne te l'a pas montré. » Bon, allez. Un seul truc, il m'a dit « Allez, enlève le masque. Allez, j'enlève le masque. » Mais pour le remettre d'une main quand on tient la caméra de l'autre, ça n'est pas si facile que ça. C'est un exercice. C'est de l'apprentissage. Ça fait partie du jeu. Et je continue à filmer le moniteur amoureux de sa chinoise. Et vas-y que je t'appuie sur le masque. Allez. La première plongée a pris fin. On remonte sur le joli bateau. Et je découvre que ce joli bateau, eh bien, contrairement à ce qu'il est écrit dans tous les livres de plongée, à savoir, il ne faut pas plonger et fumer. Eh bien, c'est un bateau de plongeurs-fumeurs, à commencer par mon moniteur suisse, qui tire clope sur clope, jusqu'au moment où il saute à l'eau, il a une clope dans la bouche et il pue du bec. Mais alors, dans des proportions que ça peut couper l'envie de manger du chocolat suisse quand on rencontre un tel suisse. Allez. Nous continuons à nous promener. Et nous allons d'île en île, toujours dans le secteur de Pipi. Nous atteignons les îles les plus au sud, les plus septentrionales. Il y a moins de bateaux, mais encore beaucoup quand même. Et nous nous mettons à l'eau. Là encore, le moniteur s'occupe de la chinoise. Et moi, eh bien, heureusement que j'ai une caméra pour m'occuper, pour les filmer. Ah, il fait son travail avec la chinoise. Mais avec le français, rien de rien. Donc, si vous avez à apprendre à plonger, demandez donc, quand on vous fait signer un contrat, est-ce que le moniteur va s'occuper de moi ? Ou est-ce que je vais m'occuper de moi tout seul, comme un grand, en m'autofilmant ? Pas une seule fois. Il a pris ma caméra pour me filmer. J'aurais bien aimé d'autres angles. Mais bon, je filme les autres. Et mieux. L'eau est un peu troublée. Pas troublée. Ça dépend des endroits. Fin de la deuxième plongée. Et le gros bateau conduit de main de maître par un capitaine qui sait récupérer les plongeurs, les récupère. Et nous allons un peu plus loin, faire encore un plouf. Là encore, je m'attendais à ce qu'un moniteur de plongée, eh bien, me montre des détails, m'explique avec des gestes. Il s'agit de telle plante, de tel animal. Rien de rien. Heureusement que j'ai une caméra pour m'occuper, pour ramener des souvenirs. On m'a bien dit, il ne faut pas toucher aux gorgones, ne pas toucher aux coraux, ne pas essayer d'attraper les poissons par la queue. Observez, regardez, c'est ce que je fais. Les anémones de mer qui vivent en bonne entente avec des petits poissons clowns, némo. Ils ont différentes couleurs. Cette étoile de mer, paraît-il, mange le corail. Ne pas toucher, elle a des piquants, on n'a vraiment pas envie d'aller la caresser. Et un peu de plan de ma tête. Je continue à ne pas m'approcher des oursins qui piquent. Les petits poissons ont un peu peur. On les tire par la queue. Des gorgones, corail souple, qui ondule au gré des courants. Corail rigide, ne pas toucher, ça peut faire mal. Mais de toute façon, il est interdit de toucher à quoi que ce soit. On touche avec les yeux. Et cette tortue, elle est très entourée de plongeurs. Je vous l'ai dit, il y a plus de plongeurs que de poissons au mètre cube. Et il paraît que c'est partout comme ça en Thaïlande. C'est faux. Si vous prenez un petit bateau avec un pêcheur et un moniteur de plongée pour vous, et bien vous verrez beaucoup plus de poissons et pas de plongeurs. En soirée, retour vers Pocket. C'est le début de mon apprentissage. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos thaïlandaises. Merci. Merci.